Toi, c'est la noirceur chez toi présentement, c'est le soir, ben oui, il fait noir chez toi. Surtout que l'automne s'en vient en plus, ça fait que les journées rapetissent un petit peu. Ça rapetisse, mais ici on a encore des températures quand même assez estivales, parce que ça tape dans les 25. Oui, ici aussi, je veux dire, ici l'été est arrivé sur le tard au Québec, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'a pas eu d'été, puis l'été a commencé il y a deux semaines. Là aujourd'hui, il fait 30 quelques degrés dehors, et hier aussi. Moi je passe mes journées dehors en nature sur le bord de la rivière, puis je profite du beau temps. Ça ne sera pas là pour l'instant. Vous avez l'été indien là? Oui, mais l'été indien, je pense que c'est plus au mois d'octobre, l'été indien. Il y a quelqu'un dans le chat qui vient du Québec, il pourrait peut-être confirmer ça. L'été indien, je pense que c'est une saison qui existe seulement dans le nord de l'Amérique, comme Joe Dassin disait. Joe Dassin avait une chanson, l'été indien, on la connaît tous. Moi, le Joe Dassin, c'est un gars que j'ai vraiment aimé. C'est un des chanteurs français que j'ai aimé le plus. J'ai écouté Joe Dassin pendant un bon bout, son message était écœurant. C'est vraiment un monsieur allumé, puis j'aurais aimé ça de rencontrer. Joe Dassin. Vous avez Robert Charlebois. Ben oui. Ah, il faut qu'il y ait eu le gelé. OK, donc c'est après le gelé au sol, s'il y a un gelé au sol, et après il fait beau, après le gelé au sol, il commence à faire des températures, j'imagine en haut de 25 degrés. Ben, c'est l'été indien. Mais on ne l'a pas eu encore, d'après moi, c'est juste l'été. C'est juste l'été, c'est normal que des fois il fait très chaud au mois de septembre aussi, je pense qu'on est dedans, mais aujourd'hui c'est vraiment très très chaud. Les dernières journées ici, partout dans le sud du Québec, il fait vraiment chaud. C'est vrai que c'est dans le tard, parce que je me souviens qu'ici, on claquait, on mange pas, et je regardais tes vidéos, t'es dans la neige. Oui, souvent je suis dans la neige, je suis plus souvent dans la neige que d'autres choses. Ici au Québec, il fait froid plus souvent, l'été c'est quoi, trois mois par année, c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui ont des airs conditionnés. On se ferme, le monde dans lequel on vit devient de plus en plus petit, de plus en plus petit, puis on se ferme dans nos boîtes de plus en plus. Juste le fait de se mettre de l'air climatisé, il fait chaud trois mois par année, puis le monde, ils ont bien peur de la chaleur. On a peur de tout, on a peur de tout, on a même peur de notre ombre. C'est pour ça qu'on nous appelle des « humans », l'ombre de l'homme, puis on a peur de ce ombre-là. C'est fou même le programme, moi je l'ai vécu ça-là. Je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle, c'est ça que j'avais peur, a peur de mon ombre. En vérité, je vous le dis, le fils de l'homme, tu vois, voilà, nous sommes-nous des hommes, nous sommes-nous des humains. Je reviens, j'amène le... Il y en a des « kitchen ». Non, pas de problème, écoute, à un moment donné, moi c'est juste que je pense que... C'est ça, c'est de s'ouvrir les yeux et faire notre route, hein, s'ouvrir les yeux et faire notre route, c'est important. Juste, tu sais, faire la route, faire notre route dans un monde qui est plein de confusion, puis d'illusion, c'est pas tout le temps évident, mais ça va nous remettre en vie, ça va nous remettre sur le bon chemin, c'est sûr et certain. Sûr et certain qu'à force d'effort, à force de connecter ensemble, tout, parce que là aussi, il faut considérer Internet, ce qu'on a, hein, on a Internet pour connecter, je suis en train de lire vos commentaires dans le chat, on a Internet pour connecter ensemble, puis c'est ça qu'on devrait vraiment se servir pour, tu sais, enlever, tu sais, sans égo, sans... Faut pas qu'il y ait d'égo impliqué là-dedans, tu sais, s'il y a de l'égo, mais tu sais, c'est encore juste ça que moi je me rends compte qu'il y a beaucoup d'égo, tu sais, même dans les gens qui disent qu'ils sont réveillés, puis qu'ils sont allumés, puis tu sais, il y a encore beaucoup d'égo, tu le sens, puis des fois c'est ça qui fait que des fois, peut-être, peut-être un petit peu moins content qu'avec d'autres gens, tu sais, si je sens que l'égo est... Mais c'est le coupable, l'égo c'est... c'est le coupable, c'est lui. C'est ça qui a fait qu'on s'est avancé dans la merde, l'égo, ouais, l'égo c'est ça, mais c'est pour ça qu'ils donnent ça aux enfants, pour bâtir leur égo, tu sais, c'est important de bâtir l'égo en vieillissant, d'avoir un égo le plus gros possible, d'être le plus égotistique au monde, c'est ça qu'ils veulent, c'est le but, ben oui.